Du bonheur, avant tout du bonheur, infiniment de fierté au gré de la saison de ce que l'enseignement qu'on prodigue pouvait obtenir de gens qui n'y étaient pas préparés, en relativement peu de temps d'ailleurs, et tout ça pour en arriver à un spectacle de fin de saison absolument magistral, avec des comédiens, j'ai envie de dire, tous des comédiens de 13 ans à plus de 70, qui ont donné un aperçu de tout le répertoire français, en savant le verbe, en savant la situation théâtrale. Ça a été une soirée de joie, de gravité, selon le choix des scènes, c'était merveilleusement professionnel en fait. C'est plus qu'une intention, c'est un désir, et si je ne craignais pas de heurter Mme Mussolini, notre associée, notre fidèle, je dirais que c'est un devoir, parce que ça enlevaient les gens tellement heureux, c'est tellement important, cette incursion dans le grand répertoire, ça les épanouit. Il ne s'agit pas que tous devaient faire ce métier, beaucoup le feront certainement parmi les plus jeunes, parce qu'il y en a qui sont très doués, alors ils le seront encore l'année prochaine, ceux qui se présenteront, mais c'est un épanouissement de l'individu. C'est une façon, c'est ce que le prince de ligne appelait l'école de la vie, et on ne peut pas mieux aborder sa vie qu'à travers l'art dramatique, le verbe. Rendez-vous pour l'audition le 26 septembre, et l'audition c'est naturellement pour tous les gens qui veulent participer aux cours, après un tri sévère, mais très indulgent quand même, et puis rendez-vous aussi à tous les spectateurs qui peuvent assister à certains cours. Bonsoir à Jacques Coeur, bonsoir à tous.